Bonjour les monarques, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour ce mardi 28 septembre. Donc on va faire une coupe pour le domaine sentimental, une coupe pour l'aspect un petit peu plus général de votre journée. Et on terminera avec un message pour les gémeaux, un message pour les balances et un message pour les versos. Voilà ce qu'on va faire, voilà le programme de la vidéo. On regarde tout de suite le domaine sentimental pour vous les monarques. Je rappelle que vous êtes les signes d'air. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous aujourd'hui ? Vous avez la carte de l'équilibre, ça c'est déjà bien. L'équilibre et la carte de la trahison. Ah, alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Il est possible qu'aujourd'hui vous vous sentiez peut-être un petit peu, je ne sais pas, alors trahi, bon après ça peut être simplement une petite déception. Je ne sais pas, vous attendiez un coup de fil de votre autre et puis il a oublié de vous le donner par exemple. Ça peut être ça. Et puis deux heures après, il vous appelle et puis vous lui dites, non mais attends, ou elle vous appelle. Non mais attends, ça fait déjà deux heures, tu m'as dit que tu m'appelais et puis tu ne l'as pas fait. Donc ça peut être ça tout simplement, ça ne peut être pas grand-chose. En tout cas, on vous dit aujourd'hui, les monarques, faites attention justement à peut-être de la trahison, du mensonge, de la déception, ou tout simplement le fait de ne pas être forcément en adéquation, ça arrive avec son entourage, ça peut. On vous dit qu'il est possible qu'aujourd'hui votre équilibre soit fragilisé, d'accord ? Donc voilà, mais ces deux cartes, cette coupe peut aussi vous dire pour certains que vous avez suffisamment de stabilité et d'équilibre pour justement ne pas vous laisser déstabiliser par ce petit barreau d'échelle qui casse, on va dire. Voilà, ce n'est pas grand-chose, vous allez vous rattraper, vous allez poser le pied en dessous, puis au-dessus, et puis ça ne vous empêchera pas de progresser, d'évoluer. Voilà, vous avez l'équilibre et la stabilité nécessaires pour faire face à éventuellement quelques petites choses un peu désagréables dans votre journée. Voilà, donc on vous dit que vous avez le potentiel pour ne pas être déséquilibré et déstabilisé par la situation, donc on vous dit aussi, croyez en vous, donc pour ceux qui se sentiraient éventuellement déstabilisés, dites-vous que les énergies sont porteuses justement pour vous aider à maintenir cet équilibre pour vous-même déjà dans un premier temps, et puis très certainement par la suite pouvoir rétablir l'équilibre d'un point de vue un petit peu plus général avec votre entourage. En tout cas, les personnes concernées par ce petit couac, ou ce gros couac, ça peut aussi être un gros couac, je ne sais pas. Vous, mieux que moi, savez de quoi je parle, je dis tout le temps ça parce que c'est vrai. Allez, on regarde maintenant pour l'aspect un petit peu plus général de votre journée, « Les monarques » avec l'oracle botanique des divinités, magnifique oracle. On va regarder à la coupe le message de ce magnifique oracle. On vous parle de patience. Effectivement, des fois, c'est la patience qui fait qu'on retrouve son équilibre, et on vous parle de justice. Voilà, alors, je vais vous montrer les cartes. Patience et justice. On vous parle effectivement, quel que soit ce que vous viviez dans votre journée, quels que soient les événements, que ce soit bien ou pas bien, ça peut être les deux. On vous dit de toute façon, de quoi qu'il en soit, de faire preuve de patience parce que tout est cycle, en fait, et tout bouge tout le temps. Donc, voilà, cette carte de la justice nous dit simplement qu'à un moment donné, l'équilibre revient, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés. La justice de l'univers fait que de toute façon, à un moment donné, tout s'équilibre. Parce que l'univers, il fonctionne comme ça, l'univers, l'univers, c'est l'équilibre, d'accord ? Donc, voilà, faites preuve de patience, faites preuve de patience, quoi qu'il en soit. Modérez vos ardeurs. Ne soyez pas trop dans l'impulsivité. Ayez cette capacité, je dirais, à, alors pas forcément prendre sur vous, mais en tout cas, à tempérer, à tempérer vos émotions parce que de toute façon, l'équilibre revient, quel que soit ce que vous viviez aujourd'hui. Les énergies vous sont vraiment, vraiment favorables à l'équilibre et à la stabilité. Mais pour ce faire, ayez cette capacité à vous tempérer et soyez patient. Au-dessous, on a la carte de l'ingéniosité, d'accord ? Donc, faites peut-être aussi preuve d'ingéniosité aujourd'hui, d'accord ? Parce que quoi qu'il en soit, les bénédictions arrivent. Voilà ce qu'on peut dire pour vous, les monarques, aujourd'hui. C'est plutôt sympa, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Voilà. Allez, on prend une petite carte pour les Gémeaux. Voilà. Une petite carte pour les Balances. Ce sera celle-ci, qui s'est mise au travers. Et une carte pour les Verseaux. Elle a failli tomber, celle-ci. Je la prends. Elle a failli glisser. Allez. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Gémeaux, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience qu'une partie de tes énergies est à l'arrêt. Tu dois t'en rendre compte, car il y a des blocages et des retards dans ta vie extérieure. Prends le temps de te connecter à tes chakras pour ressentir celui sur lequel tu te concentres et tu t'ouvres. C'est peut-être le chakra cœur, justement. Peut-être. À vous de voir. Allez, pour les Balances. Aujourd'hui, on te dit bien que tu vas avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Cela peut se faire par un stage, une formation ou par des lectures. Suis cet appel. Cela va t'ouvrir un chemin très positif pour toi. Et le message des Verseaux. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton chakra du plexus solaire. Une partie de toi peut être perturbée par du stress ou de l'anxiété, ce qui te met dans une énergie d'impatience et de peur. Ah, la patience ! Équilibre ton chakra du plexus solaire pour retrouver un vrai calme intérieur. Voilà pour vous, les monarques, cette guidance pour ce mardi 28 septembre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.